15 heures précises, l'aumônier de la prison de Forêt se présente devant la porte. Des membres de famille m'ont demandé d'apporter du linge. Donc ça s'est très bien passé. Donc le personnel est très disponible pour que le linge parvienne au détenu. L'aumônier lui a pu rentrer, mais ça n'est pas le cas pour les familles, parfois un peu perdues comme cette femme de détenu. Ils téléphonaient. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils m'ont dit qu'il fallait remettre le linge entre 3 et 5 heures. Qu'est-ce que vous amenez ici ? Du linge pour mon mari. Il y a quoi dedans ? On ne va pas regarder. C'est des t-shirts blancs, des caleçons, des chaussettes et des essuies. Ça lui fait un petit peu plaisir ? Ils sont déjà privés de ces trucs, je trouve. Ça doit être insupportable. Son mari, elle l'a au téléphone une fois par semaine, pas plus. Pas de visite non plus depuis la grève entamée le 25 avril. Le linge est d'ailleurs déposé juste dans le sas d'entrée, pas plus loin. C'était quoi le linge que vous avez ramené ? Tout ce qui est survêtements, chaussettes, slips. Ça lui fait un petit peu plaisir ? Oui, avec un peu de parfum dessus pour lui faire oublier la prison. Oublier la prison, difficile aussi pour les proches des détenus comme ses parents venus apporter un peu de linge à leur fils. Comment il va ? Comment il va ? Il ne sait pas se laver. Comment il va ? Il ne sait pas avoir la... comment le... L'air ? Oui, voilà, l'air. On a oublié parler français, monsieur. Et vous, vous avez de la peine pour votre fils ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Depuis deux mois, je ne vois pas. Demain, c'est sûr, ils reviendront à peu près à la même heure comme un rituel, un rituel de parents.